L'exploitation des temps et des dangers de les perdre Louange à Allah, Seigneur de l'univers Qui dit dans son noble livre Par le temps, l'homme est certes en perdition Sauf ce qui croit et accomplit le bon oeuvre S'enjoigne mutuellement la vérité Et s'enjoigne mutuellement l'endurance J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah L'unique sans aucun associé Et que notre maître Mohamed Et son serviteur et messager O Allah, accorde ton salut et tes bénédications A lui, sa famille, ses compagnons Et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour Ensuite Le temps a une grande importance Et une valeur précise dans la vie de l'homme Il se tient parmi les grands bienfaits qu'Allah accorda à nous Il dit gloire à lui Et pour vous Il a assujetté le soleil et la lune A une perpétuelle révolution Et il a vous assujetté la nuit et le jour Il vous a accordé de tout ce que vous lui avez demandé Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah Vous ne seriez les dénombrés Contemplant le noble Coran On trouve qu'il accorde une attention particulière au temps Quatre sourates portent les noms de certaines parties du temps Surat l'oub la nuit, le jour montant et le temps O notre Allah jure par les temps dans plusieurs endroits du Coran Il dit Par l'oub et par les dix noix Par le père et l'homme père Par le jour montant Et par la nuit quand elle couvre tout Et le matin l'oursiquil braye Et par la nuit quand elle enveloppe tout Par le jour quand il éclaire Cette attention particulière que le Coran nous montre Sans importance Et la nécessité de l'exploiter Dans les bonnes oeuvres utiles A l'âme, à la société et à la patrie Allah gloire à lui dire Concurrencez-vous pour les bonnes oeuvres Le prophète Que la paix et les bénédictions d'Allah Soit sur lui Dis Exploite cinq choses Sainte chose Avant l'arrivée de Sainte-Côtre Ta jeunesse Avant ta vie Ta santé Avant ta maladie Ta richesse Avant ta beuverté Ton temps libre Avant tes préoccupations Et ta vie Avant ta mort Al-Hassan Al-Bissriou dit Ouf enfants d'Adam Tu n'es qu'un ensemble de jours Chaque jour qui passe Une partie de toi Se passe C'est pourquoi Il nous faut de bien mettre Notant un ordre De son servir De tout parti De tout moment L'activité résulte L'activité La paresse Mène à la paresse Le beau avec le beau Fait beaucoup La vie de l'homme Est un ensemble Dénité chronométrique Qui constitue En toute sa vie Entière Béni soit Ceux qui disent Les belles Sions De cœur De l'homme Lui disent La vie n'est que D'une minute Is seconde Et seconde Nous affirmons Que l'âge De l'homme Et sa vraie vie Sont l'ensemble De ce qu'il produit Ulysse derrière Lui Comme patrimoine Épistimologique Intellectuel Production scientifique Théorique Ou appliqué Et tout ce Qu'il offre Au service De l'humanité Sans ses gardes Pour la durée De sa vie Le poète Dit L'âge de l'homme Se compte En vertu De sa renommée N'a pas dû la durer Et sa mort Et son humilité Et non pas Son tripas Immédiat Revififie Donc T'as renommé Par les bons actes Que tu fais Ainsi Tu Rénuis Deux âges Dans la même vie La bénédiction De la vie N'est pas restreinte A sa longueur Il s'agit Plutôt Ce que Présente Et fait l'homme Durant sa vie Au service De sa religion Sa vie Et celle Disant Le meilleur Des hommes C'est lui Dont la vie Et langue Et les ouvres Sont Bonnes Les pires Sont Dont la vie Corte Et courte Et les actions Sont Movaise Les meilleurs Hommes Sont Sont Les plus Utiles Aux Hommes Le prophète Que la paix Et les bénédictions D'Allah Soient sur lui Fait interrogé Quels sont Les meilleurs Jeans Le prophète De répondre Qui Dont la vie Et langue Et l'ouvre Et bonne Quels Jeans Sont Les pires Qui Dont la vie Et langue Et l'ouvre Et émovise Répondez Le prophète Notre prophète Que la paix Et les bénédictions D'Allah Soient sur lui Dis Les gens Les plus chéris Auprès d'Allah Sont Les plus Provitables Les gens Louange à Allah Seigneur De l'univers Que le salut Et les bénédictions D'Allah Soient accordés Aux derniers Des prophètes Et messagers Notre maître Mohamed A sa famille Et à tous Ses compagnons Autant que Le charia Islamique Nous exhorte Du bien Exploiter Les temps Et nous Mets en garde Contre L'insolence Et la perte De temps Allah Gloire à lui Dis Et dépenser De ce que Nous avons Accroité Avant Que la morte Ne vienne A l'un de vous Et qu'il Dise alors Seigneur Si seulement Tu m'accordais Un corps D'il Je fais L'aumône Et serré Parmi les gens Du bien Allah Cependant N'accorde Jamais De délai A inam Dont le terme Est arrivé Et Allah Est parfaitement Connaisseur De ce que Vous faites Notre prophète Dit Il y a De bienfaits Desquels Beaucoup Des gens Abusent La santé Et loisiveté Il dit également Les pieds De tout Serviteur Nous bougerons Le dernier jour Avant qu'ils soient Interagés De quatre choses Sa vie Et en quoi Elle avait Passé Sa jeunesse Et en quoi Elle avait Consomé De si bien Les sources Et les dépenses Et de sa science Et comment Elle se vit Servi Le prophète Dit également Faites De charité Avant de Ne plus Pouvoir Le faire Certains S'envolés Par le temps A des fous Ils essayent De tuer Le temps Car ils Vivent Une oisiveté Pleine De lassitude Ils ne sont Pas appliqués Ni dans Les affaires De les religions Ni celles De vie quotidienne Abdallah Ibn Mas'ud Qu'Allah L'agrédit Je déteste De voir L'homme oisif Ni appliqué Dans les affaires De la vie Ni dans celles De l'audit La béni Soit le poète Qu'il dit Le temps Et le plus Précis yeux A garder Ni moi Je trouve Qu'il Je trouve Qu'il Facile A perdre On a besoin Donc De remplir Nos temps Par ce qui Est-il Ce qui Serre A notre société Et notre Patrie Ce qui Pourrait Réaliser Le succès Le progrès Et le bonheur Aussi bien Dans les six pas Que dans le Dila Oh Allah Accorde-nous La bénédiction Dans nos temps Et âge Et le volet Au revoir